A travers le monde, l'éducation adventiste sert de plateforme pour offrir des opportunités à des milliers d'étudiants. Les écoles proposent une éducation de qualité pour inspirer un avenir meilleur. De plus, l'éducation adventiste partage un espoir encore plus grand avec ses élèves, l'espoir en Jésus. Dans de nombreux cas, les étudiants ont découvert un dieu aimant par l'intermédiaire d'enseignants attentionnés. A travers la division nord-américaine, il y a plus de 1100 écoles primaires et secondaires adventistes. Ce territoire s'étend sur plus de 12 faisceaux horaires allant des Bermudes à l'est jusqu'à Palau à l'ouest. Les écoles adventistes ont ainsi l'opportunité de servir des étudiants de divers horizons et communautés. Dans la région sud-ouest des États-Unis, Oldbrook Indian School se focalise sur l'éducation des populations autochtones locales. Cette école a été établie en tant qu'école de mission pour les groupes indigènes qui ne connaissent pas encore Jésus. La majorité des étudiants qui viennent à Oldbrook ne sont pas adventistes. Beaucoup viennent d'environnements où ils subissent des influences négatives et certains de ces enfants grandissent en pensant que les drogues, l'alcool, les abus et la négligence font partie de la vie normale. Leur expérience à Oldbrook leur donne une nouvelle perspective. Ils y trouvent des enseignants et du personnel attentionné. C'est un endroit où ils peuvent simplement être des enfants, un endroit où ils rencontrent Jésus. Aujourd'hui, Oldbrook enseigne des élèves du CP à la terminale de façon pratique. Leur programme éducatif comporte quatre piliers, la santé physique, la santé mentale, la santé spirituelle et la réussite scolaire. Chaque composante est fondamentale pour l'expérience d'apprentissage des élèves. L'école propose des cours comme l'étude de la culture autochtone, le soudage, le travail du bois, la réparation automobile, l'agriculture, la poterie et l'équitation. Je ne veux pas être coincée sur la réserve, car dès que vous êtes sur la réserve, vous restez sur la réserve. Je veux commencer quelque chose de nouveau. La seule chose que mon grand-père m'ait appris, c'est que Dieu est là pour nous. Il faut simplement continuer à regarder en avant, ne pas regarder en arrière. C'est pourquoi je suis venue à Oldbrook et je me sens à la maison ici. Quand je monte à cheval, c'est génial, parce que c'est silencieux, c'est paisible. La seule chose que l'on peut entendre sont les oiseaux qui gazouillent et la brise qui passe entre les feuilles. Je me sens plus en harmonie avec moi-même. J'ai conquis ma peur de monter à cheval. Je n'ai aucune raison d'avoir peur d'un cheval, car ce n'est qu'un cheval. Quand je couvre, je me sens comme chez moi. J'aime tellement l'odeur des arbres et j'aime sentir la terre. Mes frères boivent et ils fument. Je n'aime pas ça, alors j'essaie de m'en éloigner autant que possible. J'ai décidé que je voulais venir à Oldbrook et quand je suis arrivé, j'ai remarqué que c'était différent. J'ai remarqué que les enfants étaient très différents. Ils n'étaient pas si méchants ou si irritants. Les enseignants aussi, ils avaient l'air vraiment différents. Ils n'avaient pas l'air si durs. Ils semblaient juste calmes et gentils. Ils vous aident vraiment avec tout le travail au niveau éducatif. Je crois que cette école fournit autre chose que simplement un 100%. Et j'aime ça. C'est génial. Oldbrook Indian School continue de donner aux élèves l'occasion de créer un avenir meilleur et de trouver l'espoir en Jésus. Merci de prier pour cette école, ainsi que pour les autres membres de la division nord-américaine. Et merci pour votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada